Alors, après le ministre de l'Économie, les oppositions qui réclament maintenant la tête du ministre de l'Éducation. Je crois que le ministre vient réellement de signer sa lettre de démission et qu'il doit quitter ses fonctions. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas dit la vérité, qui a menti. Alain, tout ça fait suite à un reportage de Radio-Canada. Le ministre n'avait, semble-t-il, pas l'aval de la santé publique lorsqu'il a envoyé ses directives pour vérifier la qualité de l'air dans les écoles en janvier. C'est ce qu'ont repris ce matin les oppositions qui ont même demandé à la présidence de se pencher sur le dossier parce qu'on estime que le ministre de l'Éducation a induit en erreur les parlementaires. On le sait, tout le dossier de la ventilation dans les écoles, ça a occupé beaucoup l'espace public le printemps dernier parce qu'on voulait faire des tests de qualité d'air dans les écoles pour s'assurer que les enfants n'attrapent pas la COVID. Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois. Jean-François Roberge, là, il peut démissionner s'il veut, il peut garder sa job, il peut prendre la fin de semaine pour y penser ou une année sabbatique. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est que l'air que nos enfants respirent ne leur donne pas la COVID. Bon, les accusations ont donné droit d'ailleurs à quelques envolées et le premier ministre a défendu son ministre. Oui, et c'est le deuxième ministre qui le défend cette semaine. Il faut dire que le gouvernement assure que tout a été fait selon les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on a reçu les avis de l'Institut national de santé publique et de la santé publique le 12 janvier. Et que ce qu'on a transmis comme documentation dans les écoles, ça a été fait le 13 janvier. Écoutez les échanges en chambre. Il a défendu hier un ministre pris avec des problèmes éthiques. Il défend aujourd'hui un ministre qui a choisi de dire le contraire de la vérité. Toutes les affirmations sur le partenariat avec la santé publique, c'est faux. L'air que nos enfants respirent dans les écoles n'est pas sécuritaire. Est-ce que le premier ministre va protéger son ministre ou les enfants du Québec? Un instant, un instant, M. le Président. J'ai des enfants à l'école. Ça, ce sont toutes les corrections suggérées par la santé publique. Ça, c'est le document final sur le protocole pour la ventilation dans les écoles. Donc, vous pouvez constater que toutes les recommandations de la santé publique ont été intégrées. Oui, je réitère toute ma confiance en le ministre de l'Éducation. Alex Thérape-Lacham, le premier ministre, a affirmé que Jean-François Roberge n'a pas menti. Merci, Alain. Au revoir.